Hey salut c'est Manulo31 en compagnie de PRSENES pour une vidéo pour les Tontons quebec donc aujourd'hui je fais épisode un peu spécial particulier pour juste vous enseigner sur quelques petits trucs alors si vous avez bien remarqué la semaine dernière on n'a pas fait deux attend je vais juste repasser en normal que je vous fasse visiter la oula je suis mince je vais vous montrer bon voilà vous avez rien vu vous allez voir plus tard vous n'avez strictement rien vu donc pendant que je fais un petit tour ici c'est le creeper pour le moment la ville n'habite que par des creepers et zombies ça m'a fait peur donc on revient de toute façon on était donc pourquoi on n'a pas fait de vidéo la semaine dernière j'espère que vous avez remarqué ou si vous n'avez pas remarqué bah vous ne suivez pas ou vous en avez rien à faute de nos skis et normal parce que vous avez vous n'allez pas penser tout le temps à nous bon voilà oh joli m je suis pas passer par là a l'impression d'avoir un mémoire de poissons rouge donc et pourquoi j'étais pas là pour dans quelques jours c'est parce que j'étais en train enfin parce qu'on n'avait pas fait j'étais en train de préparer la la ressortie du serveur parce qu'en fait je suis en train de travailler sur des améliorations pour le serveur comme ces choses là qui tournent là-haut qui tournent et tournent et tournent et tournent 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 qui fait vraiment les trucs volants bon des fois il y a des petits bugs encore il s'arrête donc ça c'est un mod qui est pas créé par moi mais par un japonais hugo craft vous voyez il y a encore des petits bugs qui permet de faire tourner donc là je suis vraiment sur le serveur dites-vous vous allez vraiment voir les pistons enfin les cubes tourner ce qui n'est pas habitué je pense voilà ensuite il y a déjà ça il y aura ça c'est un pull puff pas fini même l'arrière les hélices et tout pour vos constructions qu'on peut déplacer bah c'est vous allez voir vous allez chercher hugo craft sur minecraft sur un mode ou même peut-être minecraft.fr je crois qu'il l'a sorti mais j'étais déjà en train de travailler dessus je l'avais vu juste à ce moment là tiens je pourrais le mettre là-bas aussi également ça fera super joli et donc là aussi mais bon on va attendre un petit peu parce que j'ai pas encore tout compris en fait donc en gros vous avez ces trucs bon il n'y avait pas que tourner on peut vraiment déplacer les les trucs c'est mieux que les pistons c'est des pistons améliorant on va dire donc voilà c'est juste pour vous démontrer donc hugo craft je vais aller chercher sur google donc même là je l'avais fait regardez franchement si ça lag pas trop parce qu'avec frappe ça bouffe pas mal voilà donc là ça fait vraiment engrenage de la mort qui tue bon bien sûr faut faire gaffe faut calculer pour pas qu'il s'encastre parce que ça peut s'encastrer et on peut se mettre même dedans pour faire style j'espère que je vais pas buggé la dernière fois j'ai fait ça j'ai buggé alors on peut même se mettre dedans ça fait vraiment j'ai l'impression d'être un rat de laboratoire dans lequel on on met le truc on se met dedans et voilà ça se replace ça se replace comme ça c'est bien par contre ça évite que ça s'arrête en plein milieu et puis après ça fout le bordel alors je vais arrêter normalement ça se replace donc c'est vraiment c'est ce truc là qu'il faut optionner parce que je vois je baille hop voilà comme ça je vais moins linguer je trouve ça joli quand même franchement c'est le mec qui a fait ça ce petit mode là il s'est bien éclaté avec la petite même éclaté commande on peut choisir la vitesse de rotation si on veut plaître camouflage si on veut mettre la terre et la stone si on veut que la dort et la stone tournent le sens de rotation ce qui n'est pas mal c'est pour ça que vous l'avez vu là bas peut-être sur les petits trucs on peut j'ai changé de ils ont pas tous les mêmes rotations après pour faire rouage voilà donc ça c'était juste un des petits modes après j'en ai un autre je vais vous le présenter dans maintenant et j'arrête juste ça par contre là on va aller sur une autre map je pense voilà c'est juste pour vous présenter ce petit mode là parce qu'en fait j'arrive pas encore à mettre les deux modes en même temps je sais pas alors ça doit venir de mon ordi je pense parce que ça bouge pas mal les deux mobs mais normalement c'est tout vrai allez je vais essayer je vais tenter à tout de suite donc nous voici pour le deuxième mode que j'ai installé bon là c'était un test et vous voyez les nouveaux toits les nouvelles marches pour les toits des petites lampes des petits pots des nouvelles tables des chaises qu'on peut s'asseoir donc là c'est vraiment un truc pour vous montrer vite fait vous avez des toilettes qui ne sert strictement à rien vous avez les lavabos les trucs qui peuvent servir comme coffre un peu vous avez des têtes quand vous cliquez dessus vous pouvez réentendre les vous avez plein de petites choses par exemple même des lampes quand vous cliquez ça les éteint tout de malade voilà vous voyez la différence vous avez toujours les tables les chaises une horloge toujours avec un petit truc pour ranger vous avez aussi plein de petites choses voilà j'ai pas tout mis c'est vraiment vite fait vous avez vous avez le four pour cuire deux trucs alors celui-là si je me souviens attend je vais vous dire ça tout de suite il s'appelle jami furniture furniture mode ça permet de mettre des petits trucs en plus plus modernes pour certains les chaises en bois classiques pour le plus vieux il y a les cheminées voilà vous avez plein de petites choses comme ça franchement assez sympathique et là en fait c'était topper qui est en train de m'envoyer un message pendant que je lui disais comme quoi j'avais réussi à installer les modes alors qu'est ce qu'il m'aurait dit ok faudra parler plus tard aux autres abonnés vous voyez justement quand on parle du loup qu'est ce que je fais une vidéo alléluia un message pour topper un message j'ai plein de commentaires pour le message que j'ai reçu de topper en live et franchement c'est bien ça vous voyez il y a plein de petites choses par exemple ah oui ça c'est ça je trouve que c'est bien d'un côté pour l'épurer ça veut dire eh bien c'est pas bien en fait votre armure quand vous la cassez quand vous commencez à casser votre armure et tout ça c'est une machine à laver oui messieurs et mesdames c'est bien une machine à laver donc vous pouvez mettre bon on peut mettre des roses enfin des ouais vous mettez ici votre coal pour chauffer l'eau bien entendu et là vos vêtements pour les réparer bien entendu donc c'est un mode assez complet il manque encore quelques petits trucs il y a quelques bugs encore par exemple on a des trucs qu'on peut pas disposer par exemple là bonjour je peux pas mettre de plantes enfin je pense que je peux pas mettre de plantes et si on mettait une là là non je pense pas je crois que pour le moment ça bug encore c'est pour ça qu'il est de toute façon ça va s'améliorer dans le temps et on a des petits trucs ici pour pouvoir mettre des fleurs qui ne sont pas encore sorties voilà donc c'est vraiment un petit mode assez sympa aussi que je vous ai proposé à mettre sur le serveur enfin que j'ai mis sur le serveur qu'on soit vous de voir je peux mettre d'autres modes pour le moment j'ai mis celui-là c'est celui-là qui sont vraiment pas mal voilà bon puis on va arrêter là-dessus oui je pense que c'est bon là vous avez tout ce qu'il vous faut oui vous n'avez pas tout vu oui c'est quoi l'IP du serveur vous l'aurez parce que je suis encore travaillé dessus j'en train de travailler dessus j'ai encore des petits soucis à réparer qui m'énervent et je sais pas comment je vais faire regarde s'il y en a un qui sait régler des soucis graves liquides moddés qui m'appelle parce que sérieusement je cherche voilà euh puis voilà j'ai tout dit oh baby demo allez tchao et on se dit revoir sur ce magnifique son de Kevin c'est quelque chose de ça et on va y avoir un petit peu